bonjour à toutes et à tous bienvenue sur pascal aquarium naturel vidéo aujourd'hui donc d'acclimatation de mes bacs à crevettes 1 2 3 4 5 5 espèces de crevettes dans cinq aquariums différents il faut du temps il faut de l'amour si tu n'as pas de temps et que tu n'as pas d'amour tu ne peux pas faire des crevettes donc je te recommande de faire une autre passion que ça du coup alors la technique donc là quand j'ai maté cinq espèces en même temps à plat je vais donc procéder donc à l'ouverture des sacs dans un premier temps hop là voilà on les fixe avec des pinces à linge ok je vous ai épargné le comment dire le fait de tout mettre en passe à l'âge alors là les crevettes alors vous pouvez donc les fixer directement enfin les positionner comme je vous ai montré dans mes dans de nombreuses vidéos que j'ai faites donc vous les mettez dans vos bacs directement pour qu'il y ait une harmonisation au niveau des températures moi mes bacs qui sont vraiment trop petit difficile d'accès pour ça et au final bah la température c'est la même du coup c'est de la température ambiante là les crevettes elles sont à température ambiante donc il n'y aura aucun souci les crevettes les gars alors je vous recommande une acclimatation qui dure entre une et deux heures c'est des animaux qui sont plutôt résistants qui se reproduisent beaucoup néanmoins le c'est ça demande une acclimatation un petit peu compliqué faut vraiment prendre son temps parce qu'elles sont quand même je trouve relativement fragile mais une fois que c'est en place alors là c'est vraiment je trouve un animal qui qui a peu de difficultés mais alors par contre l'acclimatation elle est un peu il faut prendre son temps et rajouter de l'eau tout doucement vous avez la technique dite du goutte à goutte donc vous prenez un tuyau d'air que vous tournez un petit peu enfin vous faites un noeud avec vous siphonnez et vous voyez la quantité d'eau il faut faire une petite goutte comme ça toutes les deux secondes j'ai pas de tuyaux de dispo je vais donc utiliser tout simplement un petit peu d'eau à la mano donc par contre faudra vraiment pas que je me trompe sur le le sens alors ce que je vais faire pour pas me tromper voilà sac 1 il va aller dans le bac 1 sac 2 dans le bac 2 et ainsi de suite comme ça on va pas se tromper on va passer on va on se prend pas la tête on va moins réfléchir hop 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 voilà ah c'est pas grave j'ai tué une dizaine de crevettes ça n'est pas grave je plaisante hein les gars il n'y a pas de souci avec ça donc on y va donc et vous ne mélangez pas les eaux évidemment parce que les paramètres de chaque sac n'est pas les mêmes en fonction du bac enfin je veux dire chaque aquarium a des paramètres différents donc on y va hop là et donc là il faut vraiment les prendre son temps tu vois la quantité d'eau que je mets et encore là c'est limite de trop tu vois parce que c'est censé faire du coup de ta goutte donc on fait ça toutes les cinq minutes et donc un petit peu de chaque eau pour chaque bac limite tu voudrais faire ça parfaitement tu prends comment dirais-je un pot pour chaque bac mais bon là on va pas aller jusque là hop là donc là je vous montre juste pour ce premier tour donc là on en est au 3 on se trompe pas le fil rouge sur le bouton rouge le fil vert sur le bouton vert si toi aussi tu as compris l'allusion mets le en commentaire chose que je doute peu au vu de votre âge en général vous êtes plutôt jeune alors démontrez moi l'inverse quoi qu'une fois vous m'avez démontré l'inverse donc vous avez vu les gars et je fais ça allez on va dire toutes les cinq à dix minutes je rajoute un tout petit peu d'eau comme ça et voilà les gars le temps a passé et regardez ce que vous voyez là qu'est ce que vous voyez là des tongs non je plaisante je vais essayer de vous les montrer un petit peu hop là de manière très rapide parce que ça fera certainement l'objet d'autres vidéos attendez on va essayer de zoomer ça désolé pour les verres un peu crada évidemment comme vous le savez enfin je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos je vous montrer je vais faire une vidéo comment on nettoie bien les aquariums je vous laisse donner le nom des espèces de crevettes je ne vais pas tout vous montrer là ici à celle là hop là donc dans ce mini pack toi dis bonjour ma mignonne dis bonjour dis bonjour aux abonnés de pascal aquarium naturel et aux autres aussi parce que comme j'ai beaucoup plus de vues que d'abonnés évidemment tout le monde n'est pas abonné et là regarde c'est rouge aussi mais c'est pas pareil ah ah allez je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos on va laisser un peu de suspense pour les autres j'aime bien les petits les suspense et n'hésitez pas à donner un nom à ces cinq bacs je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre vraiment ça fait plaisir je vous remercie aussi pour tous vos retours positifs je vous remercie aussi pour les nombreuses vues c'est vraiment super cool allez à très vite attend 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 j'ai pas fini maintenant c'est sur la chaîne je vais faire deux vidéos par semaine donc c'est les samedis et les mercredis donc je vais faire ça pendant aller un mois environ et on verra ce que ce que ça va donner comme retour donc n'hésitez pas à partager l'information donc deux vidéos par semaine sur pascal aquarium naturel attend attend c'est pas fini aussi ce que je voulais vous dire sur ces bacs au niveau des conditions de maintenance parce que souvent on me pose la question ouais mais pascal et tout enfin ça peut voilà vous aimez aussi les l'aspect technique alors je vais vous faire prochainement une vidéo enfin prochainement j'ai tellement de projets en cours si vous saviez mais laisse tomber en termes de vidéo et tout il y en a 36 mais alors je vais pas prendre de promesses je vais pas faire de promesses mais en gros je vais certainement faire une vidéo on va dire alors peut-être faire une vidéo sur comment faire un bac à crevettes parce que je sais que vous êtes demandeurs à la façon pascal aquarium naturel donc aquarium enfin sans filtre mais du coup je peux déjà vous transmettre quelques informations l'eau n'est jamais changé l'eau n'est pas filtrée donc même pas une pompe rien aucun remue d'eau et ça se passe parfaitement bien là ça va faire peut-être quasiment deux mois qu'elles sont là ça se passe bien au niveau du sol c'est des sols neutres je fais pas encore avec des sols techniques et voilà mais je pense que le plus simple parce que là je vois le temps qui défile ce sera de vous faire une vidéo spécialement dédiée à la chose en attendant vous pouvez vous rendre sur le forum pascal aquarium naturel donc en descriptif de vidéo dans lequel vous pourrez donc trouver plein d'informations et poser vos questions 1